Générique 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 Voilà plus de 40 ans que la BMW V série 5 se classe parmi les meilleures routières. Bataille en ferme avec ses rivales traditionnels de chez Audi, de chez Mercedes ou encore de chez Jaguar. Une véritable guerre dont le résultat se joue le plus souvent dans un mouchoir de poche. Mais le constructeur bavarois a décidé de frapper un grand coup avec la 7ème génération puisqu'il présente la G30, c'est son petit nom, comme plus rapide, plus économe, plus légère, plus sophistiquée et plus plaisante à conduire que celle qu'elle remplace. Des déclarations pour le moins ambitieuses que nous sommes venus vérifier près de Porto au Portugal. Générique Côté lui, on est clairement plutôt dans une évolution qu'une révolution. Plus longue de 36mm à 4m93 et plus large de 6mm, les proportions restent les mêmes. Trois détails esthétiques se démarquent cependant. Il y a d'abord la ligne de toit plus fuyante qui casse l'effet 3 volumes pour donner plus un profil de coupé et qui contribue à l'excellent CX de 0,22. Il y a aussi la nervure plus profonde qui court le long du flanc et les phares qui s'étirent pour épouser désormais les célèbres haricots élargis. Comme les dernières séries 3 et séries 7. Comme pour cette dernière, la nouvelle plateforme de la série 5 fait la part belle aux matériaux légers. Pas de carbone mais de l'aluminium, du magnésium et de l'acier haute résistance. Ce qui permet à BMW d'annoncer des masses en baisse de 100 kg à motorisation équivalente. L'intérieur progresse encore et la finition n'a rien à envie à Mercedes et même à Audi par le choix des matériaux luxueux et l'assemblage excellent. La planche de bord entoure le conducteur dans la grande tradition BMW histoire de lui offrir une position de conduite et une ergonomie excellente. Les passagers arrière ne sont pas oubliés cependant puisqu'ils profitent directement de l'allongement de l'empattement avec de la place aux genoux à revendre tandis que le volume de coffre augmente de 10 litres à désormais 530 litres. L'équipement est tout simplement pléthorique et n'a rien à envier à sa grande sœur la Series 7 à part la suspension pneumatique. Le tableau de bord est dominé par le colossal écran central de 10,25 pouces dont les innombrables fonctions peuvent être contrôlées par la traditionnelle molette iDrive de façon tactile mais aussi en agitant ses mains devant lui. Et si ce n'est pas suffisant, l'affichage tête haute est plus grand de 70% et affiche de très nombreuses informations. Les Z évoluent encore avec une conduite autonome plus poussée pouvant accélérer, freiner, tourner et ce jusqu'à 200 km heure. 4 motorisations sont prévues au lancement, 2 essence et 2 diesel pour des puissances allant de 190 à 340 chevaux. Notre modèle d'essai est la 530D, c'est-à-dire le haut de gamme diesel provisoire. son 6 cylindres 3 litres est une évolution de la génération précédente et offre désormais 265 chevaux et pas moins de 620 Nm disponibles des 2000 tours minutes. Autant dire qu'avec la boîte de vitesse à 8 rapports et la transmission intégrale X-Drive qui veille au grain, chaque Nm est transmis fidèlement au bitume et garantit des accélérations et des reprises vigoureuses, quel que soit le régime. Le 0 à 100 est annoncé en 5 secondes 4 et les consommations confinent au surnaturel avec 5 litres au 100 km annoncés de moyenne pour des émissions de CO2 de 132 grammes par kilomètre. Lors de notre essai, nous sommes parvenus toutefois à 8 litres de moyenne, ce qui est déjà vraiment pas mal. Les 4 roues directrices en option donnent l'impression d'être au volant d'une série 3 tant cette série 5, qui tutoie pourtant les 5 mètres de long, est agile et répond à la moindre sollicitation du volant avec un train à vent fermement ancré dans le sol et un authentique plaisir de conduite. Mais si vous êtes un conducteur plus paisible, la série 5 sait très bien faire aussi avec un silence à bord à toute épreuve et des suspensions qui digèrent toutes les imperfections de la route quel que soit le mode choisi. Affichée à partir de 46 350 euros, la BMW série 5 a vu ses prix gonfler d'environ 2500 euros à motorisation et équipement similaires. Mais vu l'augmentation du niveau de performance, de raffinement et d'équipement, cela ne semble absolument pas exagéré et elle reste tout de même 3000 euros moins cher qu'une Mercedes classe E équivalente. Sous-titrage Société Radio-Canada